Jusqu'au 31 décembre prochain se tient la 8e édition de l'exposition des produits Made in Gabon à l'hypermarché Mbolo. C'est une initiative du ministère du Commerce. Les précisions avec Tassiana Minko et Thierry Mandaka. Une file d'exposition des produits Made in Gabon. Marie d'Emmanuel confectionne des bijoux à base de coquillages qu'elle ramasse le long des plages. Un art qu'elle souhaite faire découvrir au grand public. C'est très bien ce que le ministère a fait, de nous regrouper afin qu'on puisse valoriser nos dons, qu'on puisse montrer que nous existons, nous travaillons, nous avons besoin justement que l'état, le gouvernement est celui qui peut nous encourager. L'artisan gabonais bien sûr a un énorme talent. Le ministère du Commerce y croit d'ailleurs, d'où son engagement à promouvoir la créativité des structures associatives. Quand vous arrivez à Mbolo, si vous arrivez du côté des boissons, vous voyez bien qu'il y a tout un corner Made in Gabon. Et donc ces exposants, malgré qu'ils exposent à l'extérieur, on leur produit aussi à l'intérieur de Mbolo. On a commencé avec les produits transformés, nous en avons évolué, discuté avec Mbolo, pour mettre aussi un petit corner pour le textile. Toutes les femmes qui veulent avoir une représentation dans l'espace qui est dédié à l'artisanal gabonais, dans le magasin, c'est tout simplement d'appartenir à une coopérative et d'être sous l'égide du ministère du Commerce. La huitième édition d'exposition des produits de Made in Gabon, supervisée par la direction générale de lutte contre la pauvreté, s'étendra jusqu'au 31 décembre à l'hypermarche Mbolo. Merci.